Hello ! Alors aujourd'hui on va reparler manga et on va parler d'Egrey Man. Je t'en parlais légèrement la dernière fois quand on parlait de X et 199 et de Tokyo Babylon, mais en ce moment, je me les refais. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Et bien parce que pareil, je me rends compte qu'en fait, tout le monde s'en bat un peu les couilles d'Egrey Man aujourd'hui. J'ai plus les premiers tomes du manga, par contre j'ai les derniers, histoire de me tenir un petit peu au courant des dernières actualités. Mais comme je me mets à lire, je me suis dit bah tiens je vais aller voir sur internet et quelqu'un a un petit récap parce que j'aimerais bien effectivement revoir quelques trucs que j'aurais pu oublier. Et bah mon neveu, en français, y'a pas grand chose hein ! Je suis tombée surtout sur des vidéos en anglais, donc je me suis dit, petit peuple français, tu te dois, toi aussi de connaître, Degrey Man. Degrey Man, c'est écrit par Katsura Oshino. C'est une mangaka, oui encore une oeuvre, girl power, que je trouve très talentueuse. D'ailleurs n'hésite pas à aller voir son Instagram, si tu aimes les chats, tu vas adorer l'Instagram de Katsura Oshino. Et son style de dessin avec les feutres, je trouve ça trop beau. Voilà quelques exemples de ce qu'elle peut mettre en ligne. Et évidemment, elle donne des petites nouvelles de nos chouchous. Aujourd'hui en France, on a 28 hommes et y'a pas beaucoup plus au Japon. Donc on est plutôt à la page. Le manga a été publié de 2004 à 2009. Puis l'autrice a eu quelques problèmes de santé. Oui, je vais te présenter que des mangas avec des interruptions et des trucs un peu chelous. C'est comme ça, c'est la vie. Il était comme ça à continuer un peu plus lentement jusqu'en 2012. Puis un arrêt de 3 ans. Et elle l'a récupéré en 2015 pour le continuer jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est sûr, c'est pas un gros rythme de publication effréné. Mais bon, moi tant que j'ai la fin de l'histoire, j'en demande pas plus. N'est-ce pas les clampes ? Bon, je vais faire le topo de l'histoire tout de suite. Qu'est-ce que ça raconte des Gréman ? Des Gréman se passent à peu près au 19ème siècle, dans un univers imaginaire, mais qui ressemble beaucoup à notre monde actuel. C'est juste qu'il y a quelques modifications. Nous suivons les aventures d'Alan Walker. Un jeune homme passionné, plein de peps, souriant, très très drôle, qui est en route pour devenir exorciste à la Congrégation de l'Ombre. Pourquoi devient-il exorciste ? Alors c'est pas l'exorciste vraiment comme tu connais, genre comme ça avait Maria mon père, non. Parce que ce manga, il est hyper influencé par une culture européenne. D'ailleurs, Alan Walker n'est pas japonais dans le manga. Dans ce monde, il y a donc une confrontation entre les exorcistes et le compte millénaire. Qu'est-ce qui se passe ? Les exorcistes veulent sauver l'humanité, le compte millénaire veut la détruire. Voilà, c'est fini, c'est bouclé, tu as le synopsis. Non, en vrai c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, ça met du temps à se compliquer. Pour se battre, le compte millénaire crée des armes qu'il appelle des akumas. Quel est le principe d'un akuma ? Comment ça marche ? C'est qu'il va se servir de la tristesse d'une personne pour en créer un. Comment fait-il ? Quelqu'un perd un être cher, il va voir cette personne et il va lui demander de la ramener à la vie. Car elle seule peut le faire. Exemple, une femme perd son mari, elle est effondrée en pleurs. Le compte millénaire en profite, il arrive, il va la voir, il fait « Mais dis donc, tu es bien triste, tu sais que j'ai un moyen de ramener ton mari à la vie. » Et elle lui fait « Ah mais non, c'est vrai, oui, tu dois le rappeler de toutes tes forces. » Et là elle crie « Ah mon mari, reviens ! » Il revient dans la peau d'un espèce d'automate d'akuma. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il tue la personne qu'il a rappelée pour prendre possession de son corps et se balader dans le monde des humains incognito pour tuer plus d'humains. Plus ils tuent d'humains, plus ils level up, plus ils sont difficiles à battre, tu vois un peu le système. Pour se battre contre ça, les exorcistes ne sont pas seulement armés de leurs petites mamins. Ils ont ce qu'on appelle l'innocence. Qu'est-ce que l'innocence ? L'innocence, c'est une espèce de matière un peu divine qui se balade un peu partout dans le monde. Alors eux, ils essaient de la récupérer pour pouvoir la donner à des compatibles. Incompatible, c'est quelqu'un qui va un peu rentrer en symbiose avec cette innocence afin de créer une arme, quelque chose pour se battre. Bon, pour l'instant, c'est sûr, tu me dis, il y a plein de mangas qui marchent comme ça, mais bon, je ne sais pas pourquoi, moi, Degreiman, je trouve ça mieux là-dedans. Alan Walker, lui, a son innocence dans son bras. Il fait partie des types symbiotiques, ça veut dire que l'innocence n'est pas un objet extérieur, ça fait partie de lui. Lui, c'est son bras qui se transforme pour pouvoir, pouf pouf pouf, tuer des akumas. Et donc, lui, tu sais, Alan, c'est vraiment le bon gars, quoi. C'est le mec gentil, c'est le mec plein d'espoir, sauf que lui, il lui est arrivé un truc un peu drama dans sa vie, t'imagines bien, je ne te raconte pas tout, mais en gros, il est maudit et il a un œil qui lui permet de voir les akumas. Et comme les akumas sont fabriqués à partir d'âmes de défunts qui sont emprisonnés contre leur gré pour faire du mal aux gens, et bien, il les voit très malheureux, ces petites âmes. Et donc, lui, un de ses grands combats, c'est de pouvoir libérer toutes ses âmes en les tuant. Car en tuant l'akuma, il libère l'âme qui peut ensuite aller vers un monde meilleur, je ne sais pas lequel. De Greyman, c'est aussi hyper inspiré de tout le délire autour de la religion, la religion notamment catholique, tu vas voir cette histoire de Dieu. Par exemple, dans le manga, ils appellent parfois les maréchaux mon père. Eux, ils sont les apôtres, les apôtres de Dieu qui vont venir libérer l'humanité, mais avec une version un peu Tim Burton. Parce que toute l'esthétique du manga, elle va être assez marquée, avec un petit délire un peu Halloween, l'étrange Noël de Monsieur Jack, tu vois, il va avoir des citrouilles, il va avoir de la rayure, il va avoir du carreau. Allen aussi est un clown, donc il y a toute cette esthétique-là qui est empruntée. Alors pour te dire, c'est pas du tout mon genre d'esthétique, mais pourtant, j'adore dans de Greyman. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc Allen, évidemment, n'est pas seul dans cette quête, car au fur et à mesure des débuts du manga, il va rencontrer des coéquipiers qui vont se battre à ses côtés. Tu vas par exemple avoir Kanda. Kanda, tu sais, c'est ce personnage. Tu le vois à sa tête, c'est ce personnage. Il est dark, il est dark, il râle un petit peu, il fait tout le temps la tête et il lit des choses deep et parfois méchantes. Il ne laisse pas les gens s'approcher de lui. Évidemment, il a un passé torturé. Voilà, c'est ce genre Kanda. Et donc forcément, avec Allen, ils vont toujours se bourrer le mou. Ils vont se fighter tout le temps. C'est un peu l'un des ressorts comiques du manga. Parce que si je t'ai pas dit, c'est un manga très drôle. Alors très drama dans certaines phases, mais que moi je trouve très très drôle. J'aime beaucoup l'humour d'Oshino. Tu sais, c'est ce fameux manga, ça me fait penser à Blue Exorcist aussi. T'as toutes les blagues en fond. Enfin, tu vois, tu vois le genre, t'as l'habitude. J'aime beaucoup ces personnages annexes aussi, elle les a bien développés. T'as toute l'équipe scientifique que je trouve hyper intéressante. Tu vas aussi avoir, par exemple, l'Enali. L'Enali, le personnage féminin de l'équipe, dont l'innocence est dans ses bottes. Waouh, la classe ! Tu vas encore avoir La Vie, un autre personnage assez central du manga. Donc au début du manga, tu vas suivre, et bien, Allen, qui du coup, arrive dans cette congrégation de l'Ombre et qui devient exorciste. Bon, il a déjà du bagage, tu vas pas voir l'entraînement, tout ça. Il va juste, direct, partir en mission. Et donc au début, ils vont se découvrir des alliés, des amis, voir des choses drama. Il va commencer à connaître, détester Kanda. Et au fur et à mesure, tu vas rentrer, bah tu sais comment marche un manga, quoi. Tu vas avoir des arcs, tu vas avoir une trame de fond principale qui va au fur et à mesure arriver. Au fur et à mesure, les personnages méchants vont apparaître, comme par exemple les Noé. Pareil, ce rapport à la religion, les Noé, bah de Noé, quoi, dans la Bible. Mais version Japon, version remixée en manga, hein. T'inquiète, hein. Parce que moi, pareil, je suis pas du tout croyante, donc c'est le genre de truc qui peut vite me gaver. Mais là, pareil, pas du tout. J'aime bien. Et parce que c'est vraiment une trame de fond seulement. C'est jamais vraiment en avant, on parle trois fois de Dieu dans le manga et c'est tout. Donc pourquoi on aime Degreman ? Pour son style, un peu particulier, que moi j'aime bien. Pour ses personnages que je trouve absolument attachants. Comme je te disais dans ma vidéo précédente, Alan Walker, un de mes persos de manga favoris. Mais bon, mes héros favoris ont tous le même profil. Tu sais, le mec hyper joyeux en façade, alors qu'en fait à l'intérieur, il est au bout de sa vie déprimée. Les mecs, ils avalent beaucoup, tu vois, et qui laissent pas arrêter rien. Qui disent, non, laisse-moi l'effraie, laisse pour l'homme tout seul. Je ne dois pas t'impliquer là-dedans. Oui, voilà. Après, je suis pas la seule, hein. Les mangas, c'est beaucoup ça, hein. Donc Degreman, je lisais pour l'instant 28 tomes. Et on arrive plutôt vers la fin de l'histoire. Mais comme c'est depuis 2004, c'est comme pour les clans. Tu as pu avoir un petit changement d'esthétique. Au début, on est sur un trait un peu plus ancien, doshino. Tu vas avoir, par exemple, ce type de planche, ce type de dessin. Voilà. Tu vois. Et vers la fin, on a bien changé. Bon, les personnages, ils grandissent aussi, hein. Parce que Allen, je crois qu'il est gamin quand il commence, il y a une quinzaine d'années. Donc sur la fin, on est plus sur ce genre de trait, ce genre de tronche, ce genre d'artwork. Voilà. Ça a évolué. Moi, j'aime beaucoup son nouveau style, donc aucun problème avec ça. Et son ancien, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'il matche bien avec cet univers un peu gothique qu'elle avait mis en place. Bon, sur la fin, parfois certains étaient un peu perdus parce que c'est aussi un peu le bordel. Parce que je ne vais pas du tout te spoiler, sinon même tu ne vas rien comprendre. Mais il y a plein d'histoires de personnages, de personnalités, de plein de trucs qui se mélangent. Mais en vrai, ça va, hein. Et puis de toute façon, si tu en es au tome 27-28, c'est que tu connais bien les persos. Et qu'en théorie, bah, t'es un peu attaché et t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. En plus, plus ça vient, plus c'est drama, donc j'ai trop peur pour la fin. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as peut-être vu passer aussi la série d'Egre Man. Tu peux la regarder. C'est vraiment sympa. Moi, j'avais passé un bon moment. Peut-être qu'elle commence un peu à mal vieillir. Mais grosso modo, moi, j'aime bien. La série est un peu divisée en deux parties. Tu as une première partie qui est sortie vers 2006, qui a une centaine d'épisodes, qui va vraiment avoir le début, milieu du manga. Moi, j'aime beaucoup l'animation. J'aime bien les personnages. Parfois, c'est hyper raccord avec le manga. Mais son petit défaut, c'est qu'elle est très longue. En ce moment, je la regarde, et tu sens qu'entre deux, ils ont pris des toutes petites planches, genre une planche par-ci par-là du manga, pour en faire des épisodes de 20 minutes. Et ça traîne en longueur. Allez, les 20 à 25 premiers, tu la regardes facilement. Mais après, passer ça à passer la trentaine, il commence à rallonger le truc. Moi, ça me fatigue. Donc du coup, maintenant, je saute des épisodes en petit peu de remplissage, qui ne servent pas vraiment. Et je passe directement aux épisodes de l'arc principal, où il se passe un peu des trucs, quoi. Où ça avance. Parce qu'il y a toute une période où ils cherchent le maréchal. Là, si tu connais, tu vas me comprendre. Où ils cherchent le maréchal. Eh ben, ils cherchent. Mais du coup, c'est pas intéressant de l'avoir cherché pendant 15 ans. Et autant, il y a des trucs, des fois, tu peux faire des ellipses où ça passe vite en manga. Autant, en anime, ils te mettent les plans à rallonge. Mais sinon, c'est bien. Là, je chipote un peu. C'est bien. Et puis, comme ils vont dans tous les pays du monde, c'est trop drôle de voir la tronche des pays du monde imaginée par le Japon. On a une section belgique, par exemple. Ah, ces belges qui n'ont pas de carreaux à leurs fenêtres. Qui vivent dans des taudis, à même la terre. Ah, les belges. Alors oui, c'est au 19ème siècle, mais quand même, quoi. Et donc, comme je te disais, il y a une deuxième partie de la série qui s'appelle « Degreman à l'eau ». Qu'est-ce que c'est la différence ? Eh ben, c'est la suite. Mais qui a été prise des années après. Et là, on arrive plus dans les arts qu'on a récemment. Donc, ça colle un peu plus au manga. Avec ce qu'on a actuellement plutôt, c'est plutôt à la page. C'est là où ça commence à devenir un petit peu tout le temps triste triste. Mais toujours très drôle. Moi, ça me fait toujours mourir de rire. Voir Alan jouer au con et se vénère. Moi, je suis bon client. Je suis bon public. Et puis, il y a Kanda. Bah oui, pareil. Moi, j'aime bien Kanda. Il me fait rire aussi dans les mangas. Oui, voilà. Alan Kalsum, ça me fait toujours un peu mourir de rire. Allo, c'est sorti en 2016. Et pour le coup, ça a une esthétique différente. Puisque ce ne sont pas les mêmes gens qui sont à la production. Ce ne sont pas non plus les mêmes doubleurs. Ça a vraiment changé. C'est la suite, mais fait par d'autres personnes. Voilà, c'est un peu à part. Ce n'est pas la suite directe, immédiate de ce qui a été fait vers 2006. Alors, je vais plus voir des extraits. Le dessin, on aime ou n'aime pas. Ça change. Des fois, t'as un peu l'impression que c'est fait à la va-vite. Mais sinon, moi, de toute façon, je les aime bien. Alors, je regarde. Mais là, pour le coup, tu n'en as que 13. Très bien. Pas besoin de 100 épisodes. 13, c'est très très bien. Bon, après, t'es un peu frustré. Parce qu'au 13ème épisode, c'est tout. Ça s'arrête. Et on n'a pas la fin. Et on attend peut-être une série éventuelle. Un jour, il y a quelqu'un. Un série ici, John Travolta. Mais heureusement, pour le coup, c'est l'inverse des clampes. Tu as la suite en manga. Oui ! En plus, c'est là où ça commence à devenir croustillant. J'aurais bien regardé ça en animé. Voilà, des Grémanes. Un manga toujours en cours. Toujours édité. Qui va bientôt se terminer. Qui a un anime pas trop mal. Assez sympa à regarder. Qu'est-ce que tu attends ? Tu veux un peu plus d'images ? Voilà. Alors oui, c'est toujours Mamie vous raconte des trucs. 2004, comme premier tome, c'est pas tout neuf, tout neuf. Donc voilà, tout le monde oublie des Grémanes. Même les mecs qui doivent faire des séries. Je ne comprends pas. Je suis vraiment une vieille qui râle, qui ne passe pas à autre chose. C'est absolument terrible. Ça fait partie des mangas que j'ai le plus rentabilisé. Parce que X et Tokyo Babylone, c'est pareil. Je les ai relus un nombre incalculable de fois. Et bien des Grémanes, c'est pareil. Tu vois là, je ne l'ai pas lu depuis au moins 4-5 ans. Et bien hop, refolie des Grémanes. C'est les petits réguliers, les récurrents, ceux qui reviennent, qui te hantent, auxquels tu repenses. De temps en temps, tu as une folie. C'est un peu comme les Sims, tu sais. Pour ceux qui jouent aux Sims, on le sait. Tu joues aux Sims comme un taré pendant 2 semaines. Après, tu oublies tout. Et 6 mois plus tard, tu rejoues aux Sims comme un taré. Je ne pense pas que je vais te faire une vidéo sur Blue Exorcist. Celui-là, il est assez connu, je pense. Et puis en plus, je n'ai pas lu les derniers. Pour le coup, là, j'ai un peu laissé tomber. Parce que je t'avoue, j'ai plus trop les finances pour suivre des grosses séries. Pour ça aussi que des Grémanes, c'est intéressant. Pour une série aussi vieille, il n'y a que 28 hommes. Et comme ils sont toujours publiés, en occasion, c'est facile à trouver. Peut-être ta bibliothèque de quartier ? Ou demande à un trentenaire comme moi, qui a toujours ses mangas, peut-être qu'il les aura sous le coude. Voilà, je ne veux pas t'en dire plus. Va voir, va voir un petit peu quelques pages. Regarde si ça te plaît. Comme je te dis, le style a beaucoup évolué. L'histoire aussi a beaucoup évolué. Bon, comme dans tous les mangas, tu connais le principe. Tu vas t'en sortir. Sur ce, je te laisse et j'espère que ça va te plaire. Parce que des Grémanes, c'est génial !